Le monde du cinéma a perdu l'oune de ses visages les plus populaires. Ce jeudi 1er décembre, Mylène de Mongeau est morte à l'âge de 87 ans d'un cancer du péritone comme l'a annoncé son ami Henri Jean Servais à Midi Libre. C'était une artiste, elle avait passé sa jeunesse à Montpellier, elle s'était mariée à l'église de Palavas-les-Flots, elle adorait la région. Elle était engagée dans la protection des années. C'était une amie depuis plus de 40 ans, a-t-il annoncé. Sa famille a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué. C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de l'actrice Mylène de Mongeau survenue le 1er décembre à l'âge de 87 ans. Pour beaucoup de François, elle restera l'une des actrices les plus populaires du cinéma et de la télévision. Née le 29 septembre 1935 à Nice, Mylène de Mongeau s'appelait dans son enfance Marie-Hélène de Mongeau mais a préféré changer son nom lorsqu'elle a commencé sa carrière. Je détestais mon prénom. Jai donc cherchait à avoir un nouveau, confiait la comédienne dans les colonnes du paratonnerre. Pour cela, elle a puisé dans ses racines familiales. Sa mère ukrainienne, née dans l'Empire russe, a quitté son pays pour fuir la révolution. Pour choisir son prénom de scène donc, Mylène de Mongeau a cherché du côté de la Russie. Il y avait le prénom Mylena en Russie. Jai trouvait que c'était original, se souvenait l'actrice. Je suis donc devenue, lorsque Jai commençait une carrière au cinéma, on a voulu me faire changer de nom de famille. Mylène de Mongeau, Jai même faillit me nommer Mylène de Mongeau mais ce n'est pas le seul nom qu'elle a choisi. Avant de devenir Mylène de Mongeau, je me suis appelée Marie-Hélène de Mongeau, Marielle de Mongeau, Mylène Nicole. Jai même faillit me nommer Mylène de Mongeau, résumait l'actrice dans son livre Mes monstres sacrés, Souvenirs et Portraits. Au cours de sa carrière, Mylène de Mongeau a partagé l'affiche avec les plus grands acteurs, Yves Montand dans Les Sorcières de Salem, Henri Vidal dans Sois Belle et Tétois, David Niven dans Bonjour Tristesse, Alain Delon dans Faible Femme, Dirk Bogard dans Le Cavalier Noir, ou encore Louis de Funès et Jean Marais dans la série des Fantômas. Plus récemment, on l'a vu dans 36 Quai des Orfèvres, dans Feu Rouge, dans El Senva, dans Maison de Retraite avec Kev Adams, ou encore dans Camping. Sous-titrage Société Radio-Canada